C'est ça que tu vas le foutre en bêtisier en plus, parce que t'es une verbine Non tu regardes pas le retour Non mais tu vois que t'es un truc de youtubeuse ça Désolé je suis en train de regarder le retour Non mais si je vais faire ça tu vas rigoler Salut à tous Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve avec mon frère Salut Il s'appelle Pierre et vous pouvez le suivre sur Twitter C'est Pierre Hoff Non c'est Instagram ça Ah sur Twitter c'est quoi ? Pierre P-I-E-K-H-E Voilà donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos Alors j'ai décidé de faire cette vidéo avec lui parce que Lui aussi il a une touffe comme moi Je l'ai connu grâce à Guy de la chaîne Masculin Singulier Je me suis rendu compte qu'il regardait mes vidéos Pour genre mes conseils de cheveux et tout Et je savais pas qu'il y avait des mecs qui regardaient mes vidéos Par rapport à mes conseils de cheveux quoi Enfin c'est cool Je me suis dit si je fais une vidéo sur ce sujet là Vaut mieux que j'en parle avec un garçon parce qu'il y a une vision Différente de la touffe on va dire Et puis on a chacun son expérience Un témoignage je sais même pas comment on pourrait appeler ça D'une femme Enfin d'une femme, d'une maman Qui s'appelle Karine Et en fait elle m'a envoyé un tweet Et elle m'a dit Bonsoir ma fille n'aime pas ses cheveux Comment puis-je les lui faire aimer s'il te plaît ? Et donc du coup on m'a envoyé une photo de sa fille Qui est hyper mignonne Elle est trop mignonne Elle est trop mimi Et puis ses cheveux sont magnifiques Et comme je vois souvent dans mes vidéos Me dire comment je fais pour accepter mes cheveux J'arrive pas à aimer J'arrive pas à assumer mes cheveux et tout Et que moi même dans ma vie j'avais une période où j'arrivais pas à assumer mes cheveux Je me suis dit qu'en parler Bah ce serait mieux Et je voulais poser la question à Pierre A savoir lui comment il a fait pour assumer ses cheveux Bah en fait quand j'étais petit J'avais la boule à zéro genre Jusqu'à je sais pas 14 ans Un truc comme ça Après j'ai plus ou moins laissé pousser Mais genre je m'en occupais pas T'en occupais pas parce que tes parents Ils savaient pas s'en occuper ? Ouais parce qu'ils m'ont jamais appris Enfin je sais pas si ça s'apprend Mais ils m'ont jamais parlé de ça en tant qu'un truc Dont il fallait que je m'occupe Donc je me lavais les cheveux Mais enfin voilà quoi Ca allait pas plus loin que ça Il y a un an et demi Il y a une copine qui m'a dit Est-ce que t'es capable de te laisser pousser les cheveux pendant un an ? Ouais J'ai dit bah ok c'est parti Et du coup bah j'ai dû nécessairement Genre apprendre à Si c'était pas l'air dégueulasse quoi Genre à laisser pousser Mais genre aussi à m'en occuper Genre bien les laver, les démêler tout ça Et depuis ouais ça fait un an et demi, deux ans Que j'ai des cheveux comme ceux-là T'es un chère à curly ou pas ? Je suis un chère à curly Je fais partie de la chère à army Moi aussi je voulais vous raconter comment est-ce que j'ai fait C'était archi dur J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos Parce que bon à l'école on se moque Franchement Non c'est vrai Ouais on prend cher Genre moi je me souviens à l'école On me disait ouais On m'appelait mouton On m'appelait Moi j'ai une moquette Ah J'ai une moquette Si je mets un stylo dans tes cheveux je vais le perdre Ouais grave T'as trop des trucs comme ça Ouais c'est joli C'est genre des gens qui en mettent Ouais vraiment ouais Je te jure Si tu secoues tes cheveux peut-être que tu retrouves tes clés Ouais non ouais vraiment Quand j'entends ça bah genre rigole Mais avant c'est vrai que c'était un truc qui m'empêchait de garder mes cheveux naturels Parce que du coup je complexais et je me disais c'est pas normal Mais quand t'es à l'école Y'en a pas énormément qui osent lâcher leurs cheveux bouclés et tout Parce qu'ils ont peur des moqueries et même les parents Y'en a qui savent pas forcément comment discipliner les cheveux de leurs enfants Parce que c'est pas le seul témoignage de maman que j'ai eu en fait Y'en a plein même dans la rue me disent Ma fille a des cheveux comme ça Je sais absolument pas quoi faire J'ai défrisé les cheveux de ma fille C'est un truc qu'il faut absolument pas faire Après je sais pas genre Enfin si quand t'as l'âge d'avoir le choix et de décider Je pense pas que ce soit un problème Non bah non parce que c'est toi qui préfère d'avoir les cheveux lisses Au détriment les avoir bouclés Après c'est souvent une décision qui est faite Parce que tu sais pas comment t'en occuper Parce que tu sais pas comment t'en occuper Mais souvent par défaut parce que tu sais pas comment t'en occuper Et qu'on te l'explique pas Et que dans la rue tu vois pas beaucoup de gens comme ça quoi Ouais c'est clair Mais y'a des mamans qui me disent Ma fille elle a 5 ans je lui ai défrisé les cheveux C'est pas normal Parce qu'elles savent plus comment s'occuper des cheveux de leurs enfants Et donc du coup Elle se retrouve un peu là Avec une touffe de cheveux Et se dit mais comment je vais faire pour pouvoir la coiffer Et même je me souviens des fois je rentrais de l'école J'étais pas bien Je dis à ma mère mais pourquoi j'ai les cheveux comme ça en fait Tu vois c'est genre c'est hyper triste Alors que bon c'est un peu comme ça qu'on est né Et au contraire on devrait justement Accepter qu'on soit bah Différent et Même si c'est dur Moi je sais que quand je lis vos commentaires Quand vous me dites comment t'as fait pour accepter ta touffe de cheveux J'avais absolument pas quoi faire de mes cheveux Donc je les lissais et c'était la facilité en fait Donc les gens se moquaient pas Parce que j'avais les cheveux lisses donc je ressemblais à tout le monde Et en plus de ça c'était beaucoup plus pratique pour moi Parce que j'avais pas trop à m'en occuper Je les brossais Enfin voilà je faisais ce que tout le monde fait Et un jour il y a une pote à moi qui s'appelle Claudia D'ailleurs je fais un coucou Et elle m'a dit Mais pourquoi tu te lâches pas les cheveux C'est trop stylé Elle m'a montré des stars un peu qui avaient des cheveux bouclés Et qui les assumaient, qui étaient super belles Elle m'avait dit regarde Teyana Taylor Après je sais pas si c'est cheveux Je sais pas mais c'est joli quand même Mais elle me disait regarde Teyana Taylor Elle a une touffe, regarde Solange Mais t'as plein de références Genre il y a qui encore ? La meuf qui joue dans le clip de Drake là Holdon Et je me suis dit mais j'avoue En fait c'est une différence C'est un truc que personne a Donc pourquoi je ne me cultiverais pas ? Donc du coup petit à petit j'ai réussi à me boucler les cheveux Et c'était hyper dur parce que même si j'étais à la fac A cette époque il y avait toujours des petits pics Tu vois genre style putain tu prends trop de place Je vois pas au cinéma à cause de toi Ou des trucs comme ça Mais au fur et à mesure T'as de plus en plus de compliments Qui te disent que t'es différent Donc du coup tu t'en fiches en fait Mais je pense que quand t'es à l'école C'est normal que ce soit difficile parce que T'as pas une fille de ton âge quand t'es petite Qui va dire qu'elle aime tes cheveux Parce que généralement les stars Ouais t'as pas de repères dans le domaine public Ouais exactement tu vois En tout cas tu les vois pas Tu les vois à partir du moment où tu t'y intéresses Ouais exactement Mais comme c'est pas la référence bah du coup T'as pas d'autre exemple que toi Parce que quand tu vois les petites elles sont fans de qui ? De Rihanna Grande ? De Violetta ? Non c'est vrai Donc c'est pour ça qu'elles ont Enfin vous parce que je pense qu'il y a un public qui est mineur Ou qui est encore au collège Qui me regarde mais c'est pour ça que vous avez vachement du mal à détacher vos cheveux Parce que toutes les influences justement au collège Ou alors genre même à l'école primaire Bah c'est des influences qui cultivent pas leurs différences tu vois Non t'as raison Et donc du coup c'est pour ça que vous acceptez pas vos cheveux Et c'est normal tout le monde est passé par là Alors Pierre il était comme ça Je sais pas si c'est parce qu'il l'acceptait pas Ou parce qu'il arrivait pas à s'en occuper mais C'est un peu lié non ? Ouais c'est un peu, non mais c'est relou tu vois Genre à terme, même encore maintenant Genre avant de venir te voir là dans la rue tout à l'heure Il y a genre deux gens qui sont venus dessus et qui ont fait Tu vois à terme c'est casse-couille Non ouais c'est vrai Et genre j'ai du retenir la main du mec Non mais les gens ils touchent tes cheveux Ils se croient tout permis en fait Genre je sais pas Peut-être que tu t'es pissé dessus Et tu sors du métro Me touche pas les cheveux Mes cheveux ils sont propres Peut-être pas tes mains Genre laisse-moi tranquille Par exemple moi j'étais avec Lolo là Hier on marchait dans la rue Elle me fait Putain ça m'énerve trop les gens Qui regardent trop bizarrement tes cheveux Parce qu'il y a des gens Qui regardent vraiment bizarrement mes cheveux Genre en mode mais c'est quoi ça Limite comme un monstre Ouais ouais Comme une bête de foire Ouais carrément Il y a des gens qui ont juste envie de toucher Parce que c'est trop... Différent Tu vois ce que je veux dire Mais je sais pas genre a priori Genre les cheveux blonds et lisses C'est différent de moi Mais je vais pas tu vois Ouais C'est pour ça que j'essaie d'être là Bah pour vous A vous donner des conseils sur les bains d'huile A essayer de vous dire comment vous vous en occupez Parce que moi à l'époque Bah il y avait pas grand monde Ouais Non mais c'est pour ça que C'est pour ça que je te suis a priori C'est pas évident mais je pense qu'il faut avoir la force de se te dire Bah peut-être que je suis comme ça mais je suis différente et tant mieux Si tu peux pas genre dire du jour au lendemain Tiens vas-y je vais sortir et j'aurai une touffe Ouais Qui est dix mille fois plus grosse que ma tête Tu vois c'est pas possible Hum Mais essayer de le faire petit à petit Et essayer de prendre ces moqueries justement Bah comme pas un compliment mais se dire bah oui Je suis différent ok Ouais ok mais en gros tu m'as remarqué Moi je préfère plutôt qu'on se moque de moi Plutôt que genre personne savent Sa Personne sache Qui Personne sache qui je suis Ouais Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non carrément bah c'est bien C'est un signe distinctif quoi c'est cool Ouais Mais euh Donc pour répondre à la question Comment faire aimer vos cheveux Qu'est-ce que tu pourrais répondre Si jamais il y a une fille qui te dit Bah voilà pour répondre à la maman Qui m'a justement posé cette question Ouais Euh moi je trouve que genre c'est plus facile D'aimer enfin d'arriver à aimer ses cheveux Si tu sais comment t'en occuper Et genre le fait que tu les aimes pas Ca tient aussi beaucoup au fait que genre Ca a l'air insurmontable Tu vois comme c'est C'est une corvée genre Ouais Et genre faut transformer cette idée Que c'est une corvée En un plaisir tu vois Genre je m'ai mis loin à me laver les cheveux Mais genre c'est marrant tu vois Ouais c'est marrant Nan mais Enfin Tu vois je te jure c'est pas marrant Ouais ouais Comment moi ça reste coincé dans mes cheveux Tu as envie de mourir hein Mais je veux dire genre Ca elle est encore plus insurmontable Quand tu sais pas à quoi tu t'attaques Alors que si tu te renseignes sur le sujet Par exemple en regardant les vidéos de Shéra Bah ça devient plus accessible et du coup petit à petit ça marche mais quoi Et en plus le pire c'est que Il y a beaucoup de gens qui disent Mais ça doit être un travail de titan de s'occuper de ses cheveux Or que dans la vie de tous les jours c'est beaucoup plus pratique d'avoir des cheveux bouclés Que d'avoir des cheveux lisses Parce que les filles qui ont les cheveux bouclés quand elles se lèvent le matin Elles sont obligées de se coiffer les cheveux Moi quand je me lève le matin J'ai juste à passer mes doigts dans mes cheveux A mettre un petit spray Et c'est bon je peux partir tu vois Vraiment Et puis surtout quand t'es née avec Quand tu t'habitues le plus tôt possible à t'occuper de tes cheveux Ouais Généralement pour toi c'est une habitude Tu vois ce que je veux dire Genre Donc plus vous apprendrez à discipliner vos cheveux A vous occuper de vos cheveux je pense Plus vous aurez plaisir à les montrer C'est comme la fille là qui est gérie chez Desigual Généralement Avec le vitiligo Elle a le vitiligo Elle a le vitiligo Et pourtant ça l'empêche pas d'être mannequin Même si ça doit être archi dur Ça a dû être super dur pour elle au début De voir qu'elle a des taches sur le visage Et qu'elle est différente Et que voilà il y a des gens sûrement qui se moquent d'elle Mais pourtant elle a réussi à le cultiver Et à s'approprier cette beauté Et c'est une fille qui est unique D'où le fait qu'elle soit égérie Et qu'elle soit vachement mise en avant tu vois Cette vidéo elle concerne même pas forcément que les gens qui ont les cheveux bouclés Mais tous les gens qui ont une particularité en fait Tu vois Après bon si t'as un sixième orteil Tu vois ce que je veux dire genre Je mets des chaussettes quoi Et là il y a des gens qui ont un sixième orteil qui nous regardent Ils ont juste envie de Hello Un pouce Mets un pouce en l'air si t'as un sixième orteil Je pense que Pierre il a raison vraiment Si vous commencez à savoir comment vous occuper de vos cheveux Vous aurez plus de facilité à les accepter Et du coup elle t'en est fière en fait Bah oui mais clairement Quand tu sais bien t'en occuper t'as envie de le montrer C'est clair Parce que moi je sais que ma mère laisse tomber à galérer Ouais Ma mère elle me coiffait les cheveux Elle mettait rien dessus Elle mettait une bulle d'abande douce Elle les coiffait, elle me faisait une natte Elle me disait vas-y bah à l'école Je sais pas si tu connais il y a un documentaire hyper bien Tu vois le mec de Tout le monde déteste Chris Ouais Tu vois la série Bah c'est inspiré de l'histoire du type qui s'appelle Chris Rock Chris Rock ouais Bah il a fait un documentaire qui s'appelle Good Hair Ouais Tu l'as vu ou pas ? Non je l'ai pas vu mais je voulais trop le voir En fait il est trop trop bien C'est au tout début il y a sa fille qui lui dit Enfin genre le début de l'histoire c'est sa fille qui lui dit Donc c'est des afro-américains Et sa fille elle lui dit Papa pourquoi j'ai pas des beaux cheveux Et du coup il va Mais si moi même c'est une question que j'ai posé à ma mère Ouais Et du coup il va genre à la recherche de pourquoi les gens Pourquoi les afro-américains et les gens qui ont des cheveux bouclés Ou crépus ou frisés en général Genre pourquoi il se pose cette question D'où ça vient Et il interview des gens hyper intéressants là-dessus Donc je le recommande Je pense que tu peux en mettre le titre en barre d'infos Ouais en barre d'infos Mais ouais c'est vrai Moi même c'est une question que je posais à ma mère Je disais Des fois je rentrais de l'école Je pleurais Après j'ai pas envie de faire la miskine Ça me fait trop rire Je rentrais chez moi Et je pleurais Et je disais à ma mère Mais pourquoi tu m'aimes pas faire avec des cheveux lisses Ma vie elle serait tellement plus facile Et je me dis qu'en fait Si j'étais née avec les cheveux lisses Bah peut-être que je serais pas en train de vous parler tu vois C'est beau ça Et il y a un truc aussi que je faisais quand j'étais petite C'est que pour Noël je commandais des perruques T'es sérieuse ? Ouais Je commandais des perruques de cheveux lisses au père Noël T'es sérieuse ? Ouais je te jure et dans ma liste il y avait perruques Tu les mettais ? Tu les mettais ? Mais ma mère elle me achetait même pas tu vois Mais sur ma liste du papa Noël Je mettais perruques de cheveux lisses Parce que j'assumais absolument mes cheveux Mes cheveux lisses La société elle évolue de plus en plus Donc si vous pouvez en profiter pour assumer vos cheveux Et commencer à les discipliner Et apprendre à vous aimer bah tel que vous êtes Parce que c'est dur quand même genre bah Vous lissiez tout le temps les cheveux Tout le temps les défriser C'est un peu renier la nature de vos cheveux quoi C'est même carrément renier la nature de vos cheveux Donc c'est un peu triste d'être quelqu'un que vous êtes pas entièrement Tu vois ce que je veux dire ? Après je juge absolument pas Moi je l'ai fait pendant des années Il y en a qui ça se trouve détestent leurs cheveux Comme il y en a qui détestent leurs seins, leurs pieds Non mais moi je trouve que c'est peut-être plus sain de le faire Après avoir essayé au moins d'appréhender ton cheveux tu vois Après avoir essayé d'avoir Ouais genre t'essais de comprendre Si c'est un truc qui te dépasse ça peut arriver tu vois J'imagine qu'il y a des gens qui s'appelaient comme toi et moi Et il y a des gens qui ont la même chose Pas qui trouvent ça dégueulasse tu vois Mais qui trouvent ça genre Oui c'est pas un critère de beauté pour eux quoi Mais en fait c'est vraiment mon frère hein Nan je suis Jamel de Secret Story Je suis contente que cette maman elle m'a envoyé ce message là parce que Je pense que ça doit être la première à être triste Ouais De se dire bah j'ai fait naître cette fille là Et elle aime pas ce que moi je lui ai dit Tu vois ce que je veux dire Parce que je pense que c'est peut-être que la maman a les cheveux comme ça Ou le papa Et donc tu dois être frustré Moi ma mère je pense qu'elle était frustré de voir que Ta fille elle est née comme ça mais elle aime pas du tout tu vois Et c'est triste donc Je pense que ça doit aussi beaucoup arriver chez les métis genre Non mais oui mais clairement Parce que moi je suis un garçon Genre j'avais les cheveux courts avant tu vois Oui pour les garçons t'as moins le problème Mais genre Mais genre si t'es une fille et c'est ta maman qui est blanche Et ton papa qui est noir Et que ta mère a priori bah elle sait pas y faire tu vois Ouais c'est vrai Ca doit être frustrant tu te diras putain ma mère elle est blonde elle a les cheveux lisses Ouais non ouais c'est vrai Tu vois C'est vrai c'est vrai Non mais tu vois genre il n'y a pas de cheveux moches Il y a des types de cheveux différents Et un seul modèle qui est véhiculé Voilà exactement Et du coup par rapport à ça bah Mais c'est vrai que quand tu regardes des pubs C'est à dire que au delà de ce truc bah ça veut dire que tout est moche quoi C'est la façon que ça donne et du coup c'est ce que tu te mets dans la tête C'est pas je trouve que les cheveux bouclés sont pas assez mis en avant dans les médias Mais dans les médias francophones Ouais Parce qu'aux Etats-Unis c'est de plus en plus genre mis en avant on va dire Parce qu'il y a plus de célébrités afro-américaines Et tu te souviens pas de Je crois que c'était public ou Oups ou un truc comme ça Il y avait une photo d'Omar C qui était en tournage Ouais Et il avait du laisser pousser ses cheveux pour un film Et genre il a je sais pas 2 cm de mini afro tu vois crépu Et le titre c'était genre il frise le ridicule Non mais tu vois rien que ça ça fait que t'as pas envie d'assumer tes cheveux T'es là tu te dis mais en fait tes cheveux sont ridicules Tu vois ce que je veux dire genre t'es un clown Ouais c'est ça Tu vois ce que je veux dire genre Bonjour t'es un clown Genre Elle est plus petite Problème des youtubeuses On va crever je vis pour toi quoi Mais voilà tu vis pour toi c'est exactement ça Je suis très sage Tu devrais m'inviter plus souvent dans tes cheveux Pouvoir aimer ses cheveux je pense que c'est juste un travail personnel Avec de l'aide d'extérieur pour savoir comment les discipliner Comment les améliorer et les rendre plus beaux On peut pas vous les faire aimer vraiment du tout au tout C'est un travail vraiment bah Non mais je pense que c'est important de se renseigner tu vois Genre tu te renseignes sur la façon d'en prendre soin mais aussi sur des gens Sur qui tu le vois Sur une communauté genre les cheveux c'est une histoire Toute chose de la vie est belle Non mais je craque quand là Non mais vous voyez ce que je veux dire ou pas Ouais donc bah je sais pas quoi dire d'autre du coup Mais je pense que c'est tout Bah je pense qu'on a fait le tour du sujet On a fait le tour du sujet ouais Si vous avez des questions Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser à Pierre C'est son compte twitter Je vais me faire harceler Et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser sur twitter Parce que c'est le réseau social sur lequel je réponds le plus Yes Tu vois genre Il me pose une question par rapport aux cheveux bouclés sur twitter et je fais une vidéo Bah avec toi pour y répondre Si vous voulez revoir Pierre sur ma chaîne n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut Et j'espère que vous avez aimé ce moment Et j'espère que vous allez vous sentir mieux Avec votre physique Peu importe lequel il est Ou avec vos cheveux etc Et j'espère qu'on aura aidé beaucoup de jeunes filles Beaucoup de jeunes mamans Et beaucoup de petites à aimer leurs cheveux Et à savoir s'en occuper Donc si vous voulez regarder comment vous occupez de vos cheveux bouclés etc Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur ma chaîne Et bah voilà Sur ce je vous fais de super gros bisous Et comme d'hab je vous aime fort Bisous